Bonjour à tous. Il y a quelques jours, les chefs d'État et de gouvernement du G20 ont approuvé une réforme fiscale historique. Elle prévoit de taxer au minimum à 15% les plus grandes entreprises multinationales. Notre objectif est de faire en sorte que les multinationales, et notamment les géants du digital sans exception, payent enfin leurs impôts et contribuent là où les PME françaises et européennes le faisaient déjà. C'est donc un effort majeur pour rendre la mondialisation plus juste et plus équitable. Comment cela fonctionnera-t-il ? Les grandes multinationales seront taxées là où elles réalisent leurs bénéfices, et non plus là où réside leur siège social. Cela représente environ 150 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires, et la France et les Français en seront bénéficiaires. 136 pays, dont tous les pays du G20 et de l'Union européenne, ont soutenu cette réforme. Cet accord historique a été permis par un intense travail diplomatique mené depuis 4 ans à l'initiative du président de la République, et conjointement par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministre de l'Économie et des Finances. La France a été la première à poser ce principe en présentant au G7 à Biarritz, sous notre présidence en 2019, une taxe sur les services numériques. Ce projet a permis de faire avancer les négociations avec les États-Unis et d'obtenir l'accord conclu au G20 cette semaine. Maintenant, il faut traduire cet impôt dans les faits. Cela passe par plusieurs étapes, à l'OCDE d'une part, et au sein de l'Union européenne d'autre part. Nous porterons ce texte sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui débutera le 1er janvier 2022. Promouvoir une mondialisation équitable est une priorité de la France. Notre diplomatie continuera à la défendre. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501